Attendez, on m'informe que le Xiaomi Mi 11 Ultra vient d'être dévoilé. Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme. Ah là, c'est du très lourd. Je sais qu'on parle énormément Xiaomi en ce moment, mais en même temps, la marque trust l'actualité. En attendant le test du Xiaomi Mi 11 qui va bientôt débarquer sur la chaîne, donc au passage, restez connectés. Il fallait absolument que je partage avec vous une information concernant ce fameux Mi 11 Ultra. Petit aparté pour celles et ceux qui ne le savent pas, le Mi 11 Ultra est en fait tout simplement le smartphone ultra premium, le fleuron absolu de Xiaomi. L'an dernier, la marque avait sorti également un Mi 10 Ultra, mais malheureusement, celui-ci fut cantonné au marché chinois et on espère que cette année, il sortira au-delà des frontières. Mais mon petit doigt me dit que oui, parenthèse fermée. Alors, comme vous avez pu notamment le lire sur l'intitulé de la vidéo, ce fameux Mi 11 Ultra a été dévoilé. Mais dévoilé par qui ? Par un YouTuber dénommé TechBuff. Personnellement, je ne le connais pas. Et qu'est-ce qu'on y voit durant cette vidéo ? On y voit tout simplement une prise en main de deux Xiaomi Mi 11 Ultra. Oui, rien que ça. À saveur au passage que la vidéo a été retirée quelques minutes après être sorti. Donc, on pourra s'interroger sur le réel caractère intentionnel ou pas de montrer cette vidéo. Et deux, sur l'authenticité des smartphones apparues durant cette vidéo. Mais en s'y penchant plus près, moi personnellement, je pense qu'il s'agit bel et bien du Mi 11 Ultra. Premier point qui nous saute aux yeux sur la partie design, c'est cet énorme bloc photo à l'arrière. Je dirais même ce gigantesque module photo. On fera bien sûr un parallèle avec le Poco M3 et le OnePlus 8T Cyberpunk Edition qui, eux, intégrer également une approche sensiblement similaire. Personnellement, je ne suis pas trop fan de ce design. Mais voilà, en s'y penchant de plus près, on s'aperçoit qu'à gauche, il y a trois capteurs photo et à droite, un écran de type LCD. Oui, un écran. Donc, cette intégration du module, plus qu'un choix esthétique, s'apparenterait plus à un choix technique. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Cet écran LCD à l'arrière affiche, comme on le voit sur la vidéo, en fait, ceux qui se trouvent sur l'écran principal du smartphone. Donc, on pourrait s'imaginer, pourquoi pas, qu'il pourrait être une aide pour capturer des photos ou selfies ou bien une aide pour les vlogueurs aussi. Côté photo, le YouTubeur annonce que ce Mi 11 Ultra embarquerait trois capteurs, comme je l'ai dit, un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et un capteur periscope de 48 mégapixels également, avec un zoom 120 également présent sur le Mi 10 Ultra de l'an dernier. Donc, côté photo, la fiche technique annonce du très lourd. Bien évidemment, le YouTubeur n'en reste pas là, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ce Mi 11 Ultra. On y retrouve un écran 6,81 pouces, technologie OLED, définition WQHD+, comme le Mi 11, un tour adaptatif 120Hz, une protection Corning Gorilla Glass Victus et un capteur selfie 20 mégapixels. Le smartphone, comme aperçu, il tournerait bien évidemment sur la toute dernière version de l'interface maison, MIUI version 12.5. Il intégrerait le fameux Snapdragon 888 couplé à 16 Go de mémoire vive et une batterie de 5000 mAh. Cette dernière, elle supporterait la recherche filaire 67 watts, donc apparemment pas de 120 watts. Par contre, elle supporterait la charge sans fil, 67 watts, encore inédit sur le marché. On notera également la recharge inversée 10 watts. Et sur la partie audio, comme présent sur le Mi 11, l'intégration de haut-parleur signé Armand Cardon. Alors, s'il s'avère bien que ce Mi 11 Ultra adopte bel et bien ce format, on pourrait, enfin personnellement je me pose la question, de la réelle plus-value d'un écran LCD à l'arrière. Mis à part, pour vous aider de temps en temps à capturer des photos selfies, je ne vois pas le réel plus qu'il apportera pour nous consommateurs. Tenez, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas, dans les commentaires. Alors, ce design, vous kiffez ou pas ? Et cet écran utile ? Inutile ? Allez, j'attends bien sûr vos retours. C'était bien sûr Jojo pour cette news. On se dit bien sûr à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501